Ces derniers mois, de plus en plus de personnes font des demandes de visa touristique pour le Canada dans l'espoir de pouvoir le changer en visa travail ou études une fois arrivé là-bas. Notamment depuis que plusieurs agences font l'éloge de cette pratique et garantissent même son incontestable efficacité à leurs clients. Votre chaîne Canal Newman s'est intéressée à cette pratique afin de vous dévoiler sa réelle fiabilité, ses failles, ses avantages et aussi ses inconvénients. Alors est-il vraiment possible de changer votre statut de visiteur et présenter une demande de permis d'études ou de travail depuis le Canada ? Réponse tout de suite après ce petit générique. La nouvelle politique d'intérêt public temporaire permet en effet aux visiteurs de demander un permis de travail sans d'avoir acquitté le Canada. C'est l'une des conséquences de la pandémie du Covid. Pendant la pandémie, beaucoup de pays avaient fermé leurs frontières et les voyages en avion étaient très limités. Certains visiteurs au Canada n'ont donc pas pu partir. Tandis que certains travailleurs étrangers ont dû changer leur statut de visiteur parce que leur permis de travail arrivait à échéance et qu'ils n'avaient pas d'offre d'emploi pour pouvoir demander un nouveau permis de travail. Certains employeurs au Canada ont également été confrontés à des pénuries de main-d'oeuvre et de compétences tout au long de cette période. Notamment ceux qui fournissent des biens et des services importants sur lesquels compte la population canadienne. Le Canada a décidé d'encourager tous ces résidents temporaires qui sont restés au Canada à conserver un statut juridique valide et donc leur permettre d'effectuer une demande d'un permis de travail sans d'avoir acquitté le Canada. Cette politique temporaire devait prendre fin en février 2022, mais elle a finalement été prolongée jusqu'à février 2023. Il faut savoir qu'avant l'adoption de cette politique publique temporaire, une personne qui présentait une demande à titre de résident temporaire devait généralement demander son permis de travail initial dans son pays de résidence. Donc avant même de se rendre au Canada. Et si cette personne était déjà présente au Canada avec le statut de visiteur au moment où elle était approuvée pour un permis de travail, elle devait alors quitter le Canada et revenir avant que son permis de travail ne lui soit délivré. Donc en résumé, grâce à cette politique publique temporaire qui a pris effet le 24 août 2020, chaque personne qui est en possession d'un visa visiteur est en droit de faire une demande de permis de travail depuis le Canada sans d'avoir à le quitter. Le délai de cette politique publique est porté au 28 février 2023. La question qui se pose maintenant, est-ce que tout le monde y a droit ? Et surtout, est-ce que c'est aussi simple que ça en a l'air ? Déjà ce qu'il faut d'abord clarifier, c'est qu'il ne s'agit pas d'une loi permanente, mais juste d'une instruction temporaire, qui a pris effet le 24 août 2020 et portée au 28 février 2023. Donc en principe, après cette date, le traitement devrait redevenir comme avant. C'est-à-dire sous prolongation de dernière minute, après le 28 février 2023, les demandes de permis de travail ou d'études, devraient se faire en dehors du Canada. Donc il vous reste moins de 6 mois pour profiter de cette instruction publique temporaire. Mais il faut d'abord savoir, est-ce que vous y avez droit ? En théorie, oui, tout le monde y a droit, mais reste encore à décrocher ce contrat de travail, une fois arrivé sur place. Cependant, ce n'est pas le fait de trouver un travail qui est le plus dur. Car le marché du travail canadien est tellement en manque de main-d'oeuvre, qu'il est même possible de trouver un travail seulement quelques jours après votre arrivée. Mais le plus dur, c'est que votre futur employeur doit approuver votre embauche dans le cadre du processus d'études d'impact sur le marché du travail. C'est le fameux EIMT. C'est-à-dire que votre employeur doit en quelque sorte démontrer qu'il n'arrive pas à trouver une main-d'oeuvre au Canada et il doit recruter des étrangers. La majorité des employeurs évite de faire cette étude d'impact sur le marché du travail. Non seulement parce qu'elle est coûteuse, mais aussi parfois, lorsqu'ils décident de la faire, il arrive que le candidat change d'avis et décide de renoncer à ce travail. Et c'est là le plus grand obstacle. Car sans l'EIMT, pas de permis de travail. Que vous soyez en dehors du Canada ou à l'intérieur, pour avoir un permis de travail, c'est exactement la même procédure. La seule différence, c'est que grâce à cette instruction temporaire, votre demande est traitée directement au Canada, sans avoir à quitter le pays. Et c'est bien là le seul véritable avantage. Donc ce n'est pas aussi simple comme le laissent croire beaucoup d'agences d'immigration, uniquement dans le but d'attirer plus de clients pour les inciter à faire des démarches dans ce sens, afin de faire plus de profit pour ces agences. Et pour attirer toujours plus de clients, ils prétendent qu'au Canada, ils travaillent avec des avocats et des consultants qui vont les aider à obtenir rapidement un permis de travail ou d'études, une fois arrivés sur place. Alors qu'il n'en est rien. Et comme on vient de vous l'expliquer. Que la demande soit faite depuis le Canada, ou depuis chez vous, c'est exactement la même procédure. La même difficulté qui est celle de trouver un employeur qui doit approuver votre embauche dans le cadre du processus de l'EIMT. L'étude d'impact sur le marché du travail. Aucun avocat ni consultant ne pourra vous obtenir un permis de travail sans cette condition. Et ils sont très nombreux à avoir vécu cette mésaventure. L'autre désagrément de cette politique publique temporaire, c'est que depuis sa mise en place, le nombre de demandes de visas touristiques vers le Canada a fortement augmenté. Notamment dans les pays du Maghreb, ce qui fait que les traitements deviennent de plus en plus lents, et les refus de plus en plus nombreux. Et même s'il arrive que vous allez obtenir votre visa de résident temporaire, l'entrée au Canada n'est pas garantie à 100%. En effet, les services d'immigration aux frontières du Canada sont devenus de plus en plus vigilants quant au réel motif de votre visite. Ce qui fait qu'avant d'être autorisé à entrer au Canada, vous allez devoir passer un entretien avec un agent du service d'immigration qui peut durer jusqu'à une heure, voire plus. Vous devez impérativement convaincre cet agent que le motif de votre voyage, c'est uniquement pour rendre visite à des amis ou faire du tourisme, et que vous allez quitter le Canada dans la date qui correspond à votre billet retour. Sans parler des nombreuses autres questions qui concernent votre travail dans votre pays, vos moyens financiers, vos connaissances avec la personne qui vous invite. Bien que les questions de l'agent aux frontières puissent parfois prêter à sourire, ou vous sembler déplacé, mais ces questions vont lui permettre de deviner vos réelles intentions derrière votre venue au Canada. Et vous serez tenu d'y répondre sous peine de ne pas pouvoir franchir la frontière. Donc avoir un visa visiteur ne signifie pas forcément être autorisé à entrer au Canada. Maintenant, admettons que vous avez réussi à franchir la frontière. Vous avez exactement moins de 6 mois pour réussir à trouver un travail dans le cadre du processus de l'EIMT. Car 6 mois, c'est en effet le délai maximum que vous êtes autorisé à passer au Canada autant que visiteur. Si vous restez un jour de plus, vous allez être considéré comme en infraction, et vous allez perdre tous vos droits. Même celui de changer votre statut. D'où l'importance de décrocher ce fameux contrat de travail, dans le cadre du processus de l'EIMT en moins de 6 mois à partir de la date de votre entrée au Canada. Bien que 6 mois, puisse parfois sembler un délai largement suffisant pour trouver ce contrat. Mais croyez-nous, durant ces 6 mois, vous allez avoir un large choix d'opportunités de travail. Mais très rares ceux dans le cadre du processus d'études d'impact sur le marché du travail. Très nombreux ceux qui arrivent au bout de ces 6 mois sans réussir à décrocher ce contrat. Dans ce cas, et pour ceux qui sont déjà présents au Canada, on vous conseille de surtout éviter de griller votre visa. On vous recommande de rentrer chez vous au moins un jour avant la fin de ces 6 mois. Et de retenter votre chance quelques mois après, du moment que votre visa sera toujours valable, jusqu'à l'expiration de votre passeport. Surtout que vous allez repartir avec plus d'expérience, et sans avoir besoin de faire recours à des agences tierces. En conclusion, oui, il est tout à fait possible de partir au Canada autant que visiteur, et de faire une demande de permis de travail, une fois arrivé sur place. À condition de réussir à trouver un employeur qui doit approuver votre embauche dans le cadre du processus d'étude d'impact sur le marché du travail, dans moins de 6 mois après votre arrivée au Canada. Chose qui n'est pas aussi simple, comme on veut bien vous le faire croire. Voilà c'est la fin de cette vidéo, on vous remercie de l'avoir regardée, et de la liker si vous avez apprécié son contenu. Et de la partager avec vos amis, afin que tout le monde puisse mieux comprendre cette politique d'intérêt public temporaire. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501